... Remplis-nous par ta grâce et par ta volonté. Quand nous avons besoin de toi, nous voulons te voir, célébrer et recevoir auprès de toi le Dieu des miracles. Éternel, nous te disons merci. Ce que tu as accompli, ce que tu as fait, aucun n'est de ne peut le faire. Que toute l'honneur et toute la gloire soient rendus à toi. Seigneur, nous sommes là, à ce jour de Pentecôte, Esprit de Dieu, chère Sainte, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, c'est pour cela que nous sommes là. Ce que l'homme ne peut pas faire, la main de l'homme ne peut pas accomplir, ton nom Jésus est capable de le rendre possible. Car la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus, 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 Jésus. Oh, Dieu, 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 le commencement et la fin de toutes les choses. Que l'homme se tait et que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ce lieu. Chère Sainte, Espagne de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous sommes comme des vases vides Remplis Des besoins Nous avons besoin de ta présence Remplis-nous Nous voulons t'écouter toi qui es la parole Parle et enseigne nous Au nom puissant de Jésus Montre-toi tel que tu es Et toi qui es le Dieu des miracles Que toute l'honneur et toute la gloire soient à nous C'est lié et scellé par les sangs de Jésus Au nom de Jésus La vie de ton peuple est scellée par les sangs de Jésus Au nom de Jésus Et au nom puissant de Jésus de Nazareth Parle-nous Seigneur Jésus Christ Montre-toi tel que tu es au milieu de ton peuple Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Nous avons ainsi prié Tous comme un seul homme Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu Alléluia Est-ce que tu peux faire quelque chose de bien à celui ou à celle qui est à côté de toi Dis-lui que Dieu te bénisse Alléluia L'éternel est précieux Il est merveilleux Dissez bien la bénédiction Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué comme ça ? Lève-toi à salir quelqu'un Dis que Dieu te bénisse Dieu te bénisse Dis-lui soit béni Alléluia Ah voilà Soyez dans la joie Transmettrez cette joie-là que vous avez en vous Faites-le pour la gloire Je vois la joie en vous Alléluia Alléluia Nous sommes une famille béni Par le nom de Jésus Christ Alléluia Alors cet après-midi J'allais J'allais venir avec un objet J'allais venir avec un objet Que nous tous nous savons Que nous connaissons tous J'avais déjà Parce que le Seigneur Lorsque le Seigneur a commencé A m'apprendre Qu'est-ce que je dois transmettre à son peuple C'était tellement complexe Et Ça a commencé simplement par un L'œuf Vous connaissons l'œuf Non ? N'est-ce pas Alléluia Ça a commencé par un l'œuf Et l'œuf C'est fragile L'œuf est fragile Et dans l'intérêt de l'œuf Il y a la vie Il y a la vie Pour qu'il y ait la vie Il y a des processus Qui doivent être respectés Donc cela veut dire Quand on regarde l'œuf Lorsqu'il est fermé On ne sait pas Si il y a la vie à l'intérieur Ou c'est encore mou Ou c'est à quel niveau Alléluia Je ne sais pas si l'Église est avec moi Alléluia Et c'est difficile de savoir Et j'avais préparé même un l'œuf Je suis parti acheter l'œuf Mais bizarrement Je l'ai oublié Ce qui était le plus important à savoir Parce que j'allais vous montrer ce l'œuf là J'en ai C'est invisible Parce qu'il s'agit de ta vie Mais il s'agit d'une manière Qui peut vous aider A comprendre Qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler J'allais vous apporter ce l'œuf là Vous montrer Imaginez que ça est là Qui peut savoir à l'intérêt de l'œuf Ce qui est réellement dedans Est-ce que c'est pourri On peut remarquer facilement Lorsque l'œuf est cassé Mais lorsque l'œuf est en entier Il est difficile de savoir Est-ce que l'œuf est pourri Est-ce qu'il y a encore la vie Ou il y a encore un Comment on appelle Un poussin qui doit sortir dans quelques jours L'œuf Et j'allais amener ici Pour vous montrer Comme un exemple Pour vous dire Essayez de deviner Est-ce qu'il y a-t-il la vie Dans cette terre C'est quelque chose Qui est très difficile Et dans la vie d'un enfant de Dieu Nous avons besoin De la révélation Il arrive Il y a des fois On prêche la parole de Dieu J'ai une question Que quelqu'un m'a posée Il veut apprendre D'avantage sur sa vie Il y a des fois On néglige Il y a des fois On vit à l'église Mais quelqu'un qui vit Qui ne sait pas réellement Qui je suis Qui je suis Alléluia Nous venons d'apprendre Le sang Le mystère des sangs de Jésus On a appris tellement de choses Lorsqu'un sang est contaminé Lorsqu'un sang est contaminé Ça peut être difficile Même pour trouver Dans certaines contaminations On ne trouve pas la guérison Alléluia Dans certaines contaminations On ne trouve pas la guérison C'est la même chose Lorsqu'un œuf A l'intérêt de l'œuf Lorsqu'il est pourri Ça ne peut plus revenir A l'état initial Alléluia L'état initial Cela veut dire L'état où l'œuf a été fécondé Donc ça ne peut plus revenir en arrière Donc si l'œuf est pourri Est pourri Si ça donne la vie Vous allez se rendre compte Lorsque la vie arrive Dans l'intérêt de l'œuf L'œuf se casse Et il y a une vie qui sort A l'intérêt de cet œuf là Cela veut dire Ce n'est pas tout œuf Qui donne la vie Et l'œuf que j'allais Vous amener aujourd'hui Parce que le Seigneur M'a mis à cœur De mettre ça en l'eau Et de le chauffer Entre nous Qui peut savoir Si l'œuf là était chauffé Si j'avais amené ça aujourd'hui Ça allait être très complexe De savoir Ce qui est à l'intérêt de l'œuf Alléluia Nous allons lire la Bible Parce que nous n'allons pas Parler de l'œuf Mais nous allons parler de la parole Nous allons apprendre D'ici la parole de Dieu C'est une façon C'est une manière Que le Seigneur a voulu Et Faire comprendre quelque chose Alors cet après Nous voulons apprendre Des mystères Nous voulons apprendre Des mystères Et la profondeur De l'esprit Des mystères Et la profondeur De l'esprit Alléluia C'est un mystère Et la profondeur Et la profondeur De l'esprit Vous allez se rendre compte La Bible nous dit Que ce qui est cher Est cher Un enfant de Dieu Si nous sommes charnels Nous sommes comme un œuf On ne sait pas l'intérieur J'aimerais pas dire J'aimerais pas connoter quelqu'un Mais j'aimerais que Chacun de nous Après avoir Écouté ce message Que nous puissions s'identifier A quel état Je me trouve face A mon Dieu Alléluia Or dans l'homme Pour ceux qui connaissent La parole de Dieu L'homme est composé De corps, âme et esprit Alléluia Or par contre A ce jour si merveillé De Pentecôte Dieu savait Que l'esprit Qui est à l'homme Est tellement minime L'homme est tellement faible C'est-à-dire L'esprit en lui Le fait que l'homme Avait péché L'homme avait perdu Une grande partie De la nature de Dieu Parce que la Bible dit Tout simplement Dieu est esprit Il est conseillé Pour ceux qui l'adore L'adore en esprit Et en vérité Alors il est très important Lorsque nous prions Dieu Lorsque nous adorons Dieu Les parties spirituelles Est très importantes Et dans ta vie Et si un enfant de Dieu Doit prendre compte À cela J'aimerais te dire Peu importe la grandeur Le vent Les dimensions Les réalités Que tu peux traverser Personne ne pourra te vaincre Personne ne pourra te vaincre Et non seulement Personne ne pourra te vaincre Personne ne peut te détourner Des projets Que Dieu a conçu Pour ta vie Et la Bible me dit J'ai conçu pour vous Les projets de paix De bonheur Non de malheur Cela veut dire Pour l'oeuvre Qui n'a pas la vie Il y a quelque chose Qui l'attend Qu'on puisse la consommer Pour l'oeuvre Qui est destinée A la consommation Il peut y avoir la vie Mais pour la vie D'un enfant de Dieu Qui reçoit la parole de Dieu La parole te donne la vie Hallelujah La parole te donne la vie En toi En soi-même Qu'est-ce qu'il y a A l'intérêt de moi Hallelujah Mais je vais te dire Ne sois pas destinée Car la parole T'es destinée On peut s'élever Pour lire dans Ligue chapitre 5 Ligue chapitre 5 Nous allons lire Verset 30 à 32 Ligue chapitre 5 Est-ce qu'on peut s'élever Pour honorer la parole S'il vous plaît Ligue chapitre 5 Verset 30 à 32 Je lis la parole Les pharisiens et leurs spécialistes De la loi Murmurèrent et dirent A ses disciples Pourquoi mangez-vous Et buvez-vous Avec les collecteurs d'impôts Et les pécheurs Jésus prit la parole Et leur dit Ce ne sont pas des gens En bonne santé Qui ont besoin De médecins Mais les malades Je ne suis pas venu Je ne suis pas venu Appeler des justes Mais des pécheurs A changer d'attitude Amen Est-ce qu'on peut acclamer Acclamer et s'asseoir Alléluia Alléluia L'église de Dieu L'église n'est pas Un lien de condamnation Mais l'église Est un lien de réparation Et si quelqu'un Ne prend pas conscience De son état Il ne pourra En aucun cas changer Alléluia Ça nous venait de lire Une lecture Jésus-Christ Mangeait et vivait Avec des gens Qui n'étaient pas corrects Des gens Que d'autres personnes Qui avaient déjà Qui étaient dignes Qui étaient Comment on appelle Qui étaient pires Répandues Ne pouvaient pas communiquer Avec eux Et Jésus était critiqué Par rapport à ça Cela veut dire Dans le temps Dans la vie d'une personne Ta vie peut être pourrie Ta vie peut être détruite Personne ne peut accepter Que tu puisses bénéficier De cette parole Mais Jésus-Christ Est venu pour ta vie Il est venu pour ta personne Il n'est pas venu Pour des bonnes personnes Cela veut dire Lorsque nous venons De l'expliquer ici Lorsque l'œuf est pourri Il est totalement détruit On ne peut plus profiter De cela Mais en Jésus-Christ En notre Dieu Il est venu Pour ceux qui sont déjà détruits Pour cela Leur vie Ne valent plus à rien Ils sont venus Tout simplement Pour réparer la vie D'un enfant de Dieu Si on ne se rend pas compte Que je suis un œuf Je suis un Je suis fragile En l'intérêt de moi S'il n'y a plus la vie Je ne vale rien Cela dit Pour les autres On peut dire tout simplement On peut jeter cet œuf-là Parce qu'il est déjà pourri Mais pour Christ Il dit Il dit une chose Je mange avec ces gens-là Je suis venu Pas pour les justes Mais je suis venu Pour les péchés Bien aimé La parole de Dieu Est capable de changer Une vie d'une personne Lorsque tu entends La parole de Dieu Bien aimé Personne ne sera te condamné Mais il est très important De se mettre en cause Pourquoi cette parole Arrive jusqu'à moi Parce qu'il y a certaines paroles Ne va pas arriver Chez les autres Mais ça peut arriver pour toi Et lorsque ça arrive pour toi Tu dois prendre conscience Alléluia Il est très important De savoir Que les gens peuvent critiquer Les gens peuvent parler mal Déjà le fait d'être là à l'église Mais laisse-moi te dire Dieu ne te condamne pas Peu importe les défauts Ou la qualité que tu as À l'intérêt de toi Dieu ne te condamne pas Et en plus de ça Christ vient de nous dire Je suis venu Pas pour des bonnes personnes Mais je suis venu Pour des mauvaises personnes Des péchés Alléluia Quand on parlait Des plibicains Et collecteurs des peaux C'était des gens Qui étaient d'abord Des païens Et des gens Qui étaient mal répités Bien aimé Dieu Notre Christ Jésus Est capable de changer La réputation D'une personne Cela veut dire C'est que tu sens Des gens qui sont perdus C'est que des gentils Des gens de toi Même toi même Tu sens à l'intérêt de moi Il n'y a rien de précié Je suis venu te dire Christ Jésus Est capable de te rendre utile Cela veut dire Si tu parviens à comprendre Il n'est pas venu Pour des méchants Mais il est venu Pour des mauvaises personnes Bien aimé L'évangile est pour toi La parole de cet après-midi Est pour toi Reçois-le Ta vie ne sera plus la même Lorsque tu reçois cette parole Il est capable De changer là où L'autre personne Ne peut plus changer Quand j'ai mis l'œuf Je l'ai mis au fait Je me disais C'est fini pour cet F Je me disais Personne ne peut savoir C'est pour cela Dans ta vie Tu as besoin de la révélation La révélation Ça veut dire tout simplement C'est que les autres Ne peuvent pas voir C'est que les autres Ne peuvent pas comprendre Donc Dieu fera comprendre Certaines choses Et celui qui ne te comprend pas L'importance que tu as aujourd'hui Un jour Il saura comprendre Quelle est l'utilité Que Dieu t'a créée Oh non Dieu t'a créée Avec une cause Non Dieu t'a créée Avec une bite Donc ne désespère pas Ne regarde pas L'intérêt de toi En disant Même s'il y a des gens Qui reflisent de venir à l'église A cause du jugement des autres Vous savez Il y a des gens Qui reflisent de venir On dit seulement Si je vais Je serai jugé Si je vais Je serai condamné Pourquoi aller Dans un endroit Mais Christ et Jésus Qui étaient notre maître Lui l'acceptaient tout le monde Vous savez Et Israël A l'époque de Jésus Ils étaient stricts Alléluia Vous allez se rendre compte Jésus entre la femme samaritaine Donc ça dit L'attente ne peut pas passer Avec certaines personnes Israël Tout personne qui était païenne Ne peut pas communiquer Ou collaborer avec Israël Mais laisse moi te dire Dieu t'accepte Tel que tu es cet après-midi Je ne sais pas Quel état que tu es En l'intérêt de toi Mais cet après-midi Je suis venu te dire A cause du nom de Jésus A cause du nom de l'Éternel Ce qui est à l'intérêt de toi Même si personne ne comprend C'est là Je suis venu Prends soin de toi Et rends-toi confiant à Dieu Car Dieu T'a créé Une personne extraordinaire Et lorsqu'on est extraordinaire C'est à travers de toi Que les gens verront La puissance de Dieu Et si tu prends conscience Soi-même Que je ne suis pas un être Comme les autres Parce que la grâce De Dieu est sur moi Un jour Tu vas résoudre les choses Que les autres Ne pourront pas résoudre Alléluia Un jour Tu vas résoudre les choses Les autres ne pourront pas Non Tu pourras Tu pourras le faire Je vais réexpliquer une chose Quelqu'un a voulu te détruire Quelqu'un a voulu ta mort Mais Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui Parce qu'il sait en toi Tu seras Un grand canal de bénédiction Il sait en toi Que les gens verront Que le Dieu Que nous prions C'est un véritable Dieu Il sait en travers ta personne L'autre Que tu vas te lever Parce qu'un autre Dieu Il est le maître des temps Et des circonstances Si le temps aujourd'hui Ça ne marche pas Ne désespère pas Ne dis pas que tout à moi Est pourri Rien ne peut marcher Si tu crois en Jésus Il est capable De changer votre vie Alléluia Église de Dieu Quand l'on se dit Quelque chose ne va pas Dans votre vie Nous courons rapidement Pour aller voir Un médecin Alléluia Pour nous les enfants De Dieu C'est encore plus simple On part voir Notre Dieu Mais dans certaines maisons Ça ne nous empêche pas D'aller voir Aussi les médecins Alléluia À un moment donné En Égypte Pharaon a fait un rêve Alléluia Pharaon a fait un rêve Les rêves Que Pharaon a fait C'était la réclamation De Dieu Mais à travers Un bien Alléluia C'était la révélation De Dieu À travers Pharaon Et Pharaon A appelé Ses magiciens Des scientifiques Pour essayer De résoudre Les problèmes Résoudre les problèmes Des rêves Qu'il a vus Et la Bible dit Personne n'était En mesure De répondre Aux rêves De Pharaon Alléluia Bien aimé Ne vous en faites pas Si personne Ne peut répondre Réellement A tes difficultés A tes soucis Ne vous en faites pas Si quelle personne Est capable De répondre Même un pasteur Quand tu nous parles Quelque chose Cet après-midi Je suis venu Te présenter un Dieu C'est la seule personne Qui a dit Ce qui est impossible Aux hommes Impossible à Dieu La grandeur de ton problème Peut être impossible A travers la terre Mais Dieu A une solution Et à travers Des causeries Lorsqu'ils ont commencé A parler Un homme Qu'on a prophétisé Ou on a Comment dirais-je Expliqué son rêve Était aussi Dans ce trône-là Parmi les roues Parmi Entre Comment on appelle La maison royale De Pharaon Il a dit Je connais un homme Cet homme-là Il peut résoudre Ton problème Et Pharaon Savait une chose Genèse Genèse Chapitre 41 Verset 38 Genèse Capitre 41 Verset 38 Alléluia 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 Genèse 41 Qui est en lui Permettez qu'il puisse Résoudre Ce que les autres N'ont pas Pi Les magiciens N'ont pas Pi Et Pharaon Se dit A ses serviteurs Est-ce qu'on peut Trouver Un homme Qui a l'esprit De Dieu Qui est capable Aussi d'être Comme celui-là Alléluia Alléluia Église de Dieu Les lèvres Les lèvres Se ressembler Mais en toi En moi J'ai la vie Cela veut dire Un enfant de Dieu Tu dois savoir Que tu as une personne D'exception Et personne Ne peut empêcher Ta bénédiction J'aimerais revenir Un peu en rien Pour comprendre Il y a des gens Dans sa famille Qui ne voulaient pas Sa bénédiction Qui voulaient même Sa mort J'aimerais dire Dans la vie D'un enfant de Dieu Personne ne pourra T'étuer Lorsque tes décès Et les projets De l'éternel Est avec toi Lorsque les mystères De Dieu T'accompagnent Personne ne peut Empêcher cela Même si rien ne va Aujourd'hui Même si tu es En prison de mer N'oublie pas Seul l'éternel Est capable De t'amener Dans ta destination Cela veut dire Celui qui est là Qui sera là Devant toi Il aura un rêve Ou un problème A résoudre Dans seul toi Que tu auras la solution Est-ce que quelqu'un Comprend cela Quelqu'un aura Un problème C'est le toi Tu auras la solution Même des magiciens Ne peuvent pas avoir La solution C'est le toi même Cela veut dire Lui de lui même Il peut dire aussi Des promesses de l'éternel Où les mystères De Dieu sont déjà pourris Mais la profondeur De l'esprit T'amène à un chemin Que tu ne peux pas maîtriser T'amène jusqu'à la maison De Pharaon Que de toi même Même tes ennemis Ne peuvent pas contrecarrer Cela veut dire Si tu as la grâce De Dieu en toi Si l'esprit de Dieu Opère à toi Sache que dans le mystère De Dieu Et la profondeur de l'esprit T'amène vers ta bénédiction C'est pour cela Quand je regarde Un enfant de Dieu Je ne te vois pas Par rapport aujourd'hui Je vois plutôt De quoi est-ce que ton Dieu Est capable de faire Dans votre vie Donc quand je te regarde Je te regarde Par la foi Que tu es une grande personne Parce que la Bible me dit Le juste vivra par la foi Mais il y a quelque chose Un vrai enfant de Dieu Ne peut jamais perdre C'est perdre sa foi Envers son créateur Si Pharaon pouvait reconnaître Qu'entre ses serviteurs On ne peut pas trouver Un homme qui a l'esprit de Dieu Ce que tu as C'est ce que tu as Le plus précieux A ce jour de Pentecôte Un enfant de Dieu Si tu sens que l'esprit Commence à être loin de toi Approche-toi encore Auprès de l'éternel Demande-lui encore Cet esprit-là Parce qu'à cause De l'esprit de Dieu Beaucoup de grandes choses Se fera à travers ta personne Hallelujah Cet homme-là Que les autres croyaient Déjà mort Mais les gens ne savaient pas Tant que l'esprit de Dieu Est en toi Tu es capable De résoudre des problèmes C'est pour cela Sois une bénédiction A travers des personnes Non Sois une bénédiction A travers des personnes Lorsque quelqu'un vient Se parler auprès de toi Ne parle pas à l'autre Mais donne-lui Les bons conseils Selon la parole de Dieu Et prie pour cette personne-là Sois une bénédiction Parce que sa bénédiction A commencé tout simplement Après la souffrance D'être esclave La maison des Potiphar Il s'est retrouvé en prison Mais en prison Il n'a pas oublié La grâce que Dieu a mis en lui Cela veut dire Lorsque la grâce est en toi Lorsque la grâce opère en toi Que cette grâce-là opère Au milieu des autres Hallelujah Hallelujah Non Si tu es une femme Ton mari doit sentir Que j'ai une femme Qui a la puissance Et l'esprit de Dieu Les mystères Et la profondeur de Dieu Peut résoudre Certaines problèmes Que les autres ne peuvent pas résoudre Même si le sorcier existe Et le sorcier opère Mais en Dieu Par l'esprit de Dieu Toi tu seras un homme Et une femme d'exception Que Dieu se révèle dans votre vie Que les gens témoignent Que tu es un Dieu puissant Vous savez Salomon Il était roi Mais si on parle de Salomon Jusqu'aujourd'hui C'était un geste simple Il a résolu Ce que les autres ne pouvaient pas résoudre Est-ce que l'église Peut dire gloire à Dieu Il a résolu Ce que les autres ne pouvaient pas Or Salomon A demandé la sagesse Regardez Sa sagesse A résolu Les plus grandes solutions Résolutions Qu'il a accomplies C'est résoudre Entre deux femmes Qui discutaient un enfant Hallelujah Le Saint-Esprit Mettra une parole Dans votre voix Dans la profondeur L'esprit va opérer Quelque chose en vous Bienvenue Mais n'aie pas peur quand quelqu'un s'approche des malades Dis au nom puissant de Jésus Et par la puissance du Saint-Esprit Que à ce nom-là Reçois ta guérison N'aie pas peur Ce n'est pas toi qui agis Mais c'est l'Esprit qui agit en toi C'est pour cela Faut reconnaître Où est-ce qu'on peut trouver un homme Qui peut avoir l'Esprit de Dieu en lui Hallelujah Bienvenue Ce que tu as C'est le plus précieux A ce jour de Pentecôte Si tu n'as pas le Saint-Esprit Demandez-la Invoque la puissance de Dieu Descende dans votre vie Bienvenue Le mystère et le profondeur Peut accompagner Vous ne savez pas On dit Quand l'Esprit de Dieu descend A moi je chante comme David Hallelujah Que Dieu fasse de toi et Myriam Non Que Dieu fasse de toi et Tabitha Non Que Dieu fasse de toi et Josué De cette période A cause de la puissance du Saint-Esprit Que Dieu opère de grandes choses Que les gens puissent être étonnés A cause de la puissance du Saint-Esprit Comment ça peut être lui Vous savez il y a des gens Si ce n'était pas Par des mystères Et la profondeur de l'Esprit Ne peut pas s'élever Et parler Devant son peuple Hallelujah C'est pour cela la Bible dit C'est poussé par l'Esprit Que les hommes ont parlé De la part de Dieu Hallelujah L'Esprit est pourri Mais lorsque le Saint-Esprit vient Le Saint-Esprit d'abord Et d'abord la vie l'humain L'Esprit avoir pris la vie Mais lorsque l'Esprit de Dieu Entre en toi Même si tu étais en prison Même si tu étais limité Les limitations commencent à tomber L'accomplissement de Dieu Commence à opérer Cela veut dire Ce que tu subis aujourd'hui Ne restera pas éternel Tant que tu fais confiance à Dieu Et le mystère n'est pas fini Vous savez Il y a des fois Un magicien Permettez-moi de parler de cela Qui fait des tours Je vais expliquer Il y a des tours qui sont des scokeries Est-ce que quelqu'un comprend ? Quand on coupe quelqu'un Est-ce que c'est la vérité ? Hallelujah C'est pour les enfants C'est pour Personne va se couper C'est comme quand on regardait le film On tire sur quelqu'un Nous on disait quand on était gosse S'il est mort Qu'il va manger l'argent C'est des scénarios Qu'on appelle des scénarios Même l'état de ce monde Il y a des choses Qui ne peuvent pas accepter Qu'on le fait ça Dans un corps humain Est-ce que vous savez ça ? Les mâles existent Je parle des spectacles C'est pour cela On perd ça des spectacles Vérifiez On vend ça ici Des cartes pour tromper Moi je connais les trucs Tu as compris cela ? Quelqu'un qui connait les trucs Conne les secrets Mais il va peut-être livrer Mais il va t'impressionner Hallelujah Hallelujah Je ne parle pas de ce qui est diabolique Je parle de matière spectaculaire Des spectacles Hallelujah Parce que nous on a failli frapper notre frère Parce qu'il étudiait dans l'école des prêtres Un jour Il préparait quelque chose dans son école Pour montrer les spectacles Il est venu Il s'exerçait Il faisait l'entraînement Il nous a impressionné Nous on dit Hallelujah Hallelujah Mais après il était obligé de nous dire la vérité Parce que la pression Il cotait là toute la maison contre toi Donc on doit savoir la vérité Il a dit la vérité Non le secret c'est ça Hallelujah Hallelujah Mais il y a des choses Qui méritent que toi Cela veut dire Joseph dans sa souffrance Dans ce chemin là Je parle de ces choses Parce qu'il y a quelqu'un Qui ne veut pas Qui n'est pas content Lorsque tu vis Peut-être tu ne le vois pas Mais le fait Le mystère de Dieu Qui est en toi Ça lui dérange chaque jour Mais la profondeur de l'Esprit T'amène quelque part Et personne Ne peut empêcher Ce que Dieu a préparé pour ta vie Et lorsque Dieu te conduit Tu as besoin de Dieu Hallelujah Hallelujah Et Job disait une chose Job disait une chose Il disait toujours En réalité dans l'homme C'est l'Esprit Job Que nous savons tous Job est venu verset 8 Hallelujah Pourquoi il a dit ça ? Parce que dans la vie d'un homme Tant que l'Esprit n'est pas là Tu ne peux pas résoudre Certains problèmes Hallelujah Et l'homme Quand on regarde l'homme On regarde l'homme A la manière de l'Esprit Job J'avais dit Job Verset 22 Verset 8 Chapitre 22 Pardon Chapitre 22 Verset 8 Hallelujah En réalité Dans l'homme C'est l'Esprit Or quand je dis En réalité dans l'homme C'est l'Esprit Quand nous regardons l'Esprit Qui peut savoir Ce qui est à l'intérêt L'Esprit Hallelujah Hallelujah Est-ce que l'Esprit Il peut dire gloire à Dieu Bien aimé Ne jugez personne Le fait que tu juges En tort Hallelujah Vous savez chez les Congolais J'ai vécu quelque chose Chez nous en Afrique Un parent Un parent Il ne supportait plus Son enfant Par rapport à ses bêtises Vous savez Qu'est-ce que le parent Disait Pour discriminer cet enfant Que l'enfant Un sorcier Hallelujah Faites attention Il y a certaines choses Spirituelles Lorsqu'on apprend cela Ce n'est pas pour Critiquer des gens Pour insulter Quand Dieu ne te révèle pas Que tu insultes quelqu'un Ou que tu parles mal à quelqu'un C'est un grand péché Hallelujah Même parmi les enfants Il y a des fois Des incites Qui vous arrivez facile Quand l'autre fait Le bêtise Ou il lui fait du mal Il dit Dieu sorcier ou sorcière Non Ne le faites pas C'est vrai Que en réalité Dans l'homme C'est l'esprit La Bible Job disait C'est le souffle Du tout puissant Hallelujah Hallelujah Que l'esprit Qui domine en toi L'esprit Qui opère en toi Cherchez plutôt L'esprit de Dieu Que d'autres esprits Hallelujah Parce que l'esprit De Dieu en toi Est capable de résoudre Ce que les autres Ne peuvent pas résoudre L'esprit de Dieu Opère en toi Est capable de t'amener Au delà Ne cherchez pas autre chose Que l'esprit C'est de Dieu Qu'est en vous Qu'est en moi Que l'esprit de Dieu Opère en vous Cela veut dire Lorsque Dieu a créé l'homme Dieu a soufflé Le souffle là C'est l'esprit Qui entre en l'homme Hallelujah C'est ce qui nous anime C'est ce qui nous donne L'opportunité de marcher Ne critiquez pas Et ne parlez pas mal Hallelujah Et même si Quelqu'un a cela Même si quelqu'un est mauvais Un malade A toujours un besoin de médecin Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu Écoutez ce qui nous dit la Matthieu Matthieu chapitre Matthieu chapitre 9 Matthieu chapitre 9 Verset 12 Verset 12 Je lis la parole Amen Amen Matthieu chapitre 9 Verset 12 Mais Jésus Qui avait entendu Leur dit Ce ne sont pas Les biens portants Ce ne sont pas Les biens portants Qui ont besoin de médecins Mais les malades Amen Là la parole de Jésus Qui a simplement déclaré Les biens portants N'ont pas besoin de médecins Hallelujah Mais ce sont des malades Ça dit Si tu as un problème Que ce soit un problème spirituel N'aie pas père de ce monde N'aie pas père de ce genre Hallelujah Bien aimé J'ai besoin de Jésus Christ Dans ma vie Hallelujah Est-ce que l'église Peut-il gloire à Dieu Maman Papa Imagine un peu J'ai vu C'est un inconnu Un médecin Et il me demande Regarde Malgré ta personne Tes qualités Il te dit J'aimerais te consulter Est-ce qu'on discute Hallelujah Est-ce que l'église Peut-il encore Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il y a des médecins Quand tu arrives Avec tes problèmes Tu parles à tes problèmes Ici même en Europe Ça va Il y a certaines choses On dit Est-ce que tu peux demander Tu peux nous donner l'accord En Afrique On n'a même pas besoin De ton accord Hallelujah Tu es malade Tu es venu Donc tout ce qu'on te dit Tu dois le faire Bien aimé Si on le fait J'ai vu quelqu'un Partir chez un médecin Pour lui donner Une simple doliprane Elle était en colère Vous comprenez ? Parce qu'elle partait Auprès des médecins Pour lui donner Une grosse renonce Le médecin lui a dit Prends seulement De doliprane Mais lorsqu'il va Sentir encore mal Il n'ira encore Auprès de ces médecins Alléluia Bien aimé Ton problème A besoin de solutions Le mystère de la profondeur Venit tout simplement Par l'esprit de Dieu Tu as besoin De solutions Que l'esprit de Dieu Te vienne à l'aide Pour que tu reçoives Une solution Miraculeuse N'est pas père devant Dieu Vous savez Aujourd'hui l'église Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Vraiment si on dit Papa Maki Je ne sais pas si quelqu'un A vécu ça Quelqu'un Vient demander pardon ici A Dieu Pas à nous Pas à moi Mais à haute voix Qui va le faire Vous savez A l'église Quand on prie Quand on dit Demandez pardon Que Dieu Vienne ce qui nous conduit Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Pour eux Pour ce qu'ils font Je ne sais pas Si tu as fait ce constat là Quand on dit Demandez pardon Il y a même des choses Que tu sais Mais tu ne les fais pas Parce que tu as peur Peut-être pas C'est le ventant Peut-être Papa Maki Va entend Bien aimé Si tu viens pour Dieu N'aie pas honte De quelqu'un Alléluia Si quelqu'un a volé Dis que j'ai volé Vous savez Il y a même des témoignages On a des réserves Pour les parler ici Alléluia La Bible n'a pas honte Pour dire Pour Joseph Il a failli mourir On lui a déposé Même dans un fosse On a voulu sa mort On a dit Même chez Potiphar Il a été sanctionné Parce qu'il a été Acquisé Parce qu'il a fallu Violer la femme De Potiphar C'est l'acquisition De sa femme Il s'est retrouvé En prison La Bible ne cache rien Et la Bible dit Celui qui cache Cette transgression Alléluia Bien aimé Ne viens pas prier Quand je prie On devient saint Non Si on vient à l'église Parce qu'on a besoin Des traitements Des traitements Pour se séparer De nos péchés Des traitements Il y a des fois On dit Fais-nous sortir De la malédiction Mais on ne veut pas Être délivré Du péché On ne veut pas parler Et si je dis L'autre va entendre On dira que Je fais ceci Personne ne sera là Pour te condamner Que peu importe L'état de l'œuvre Que tu as Personne ne va te condamner Il y a même des choses Je suis passé De cette église Mais il y a des choses Qu'on me cache Non que le passé Ne sache pas Alléluia Bien aimé Si tu me caches A moi Moi il n'y a pas de problème Dis-moi Mais parle plutôt A notre Dieu Alléluia Et Joseph Des qualités Même des défauts Qu'il avait Même en prison Il n'avait pas caché Quand quelqu'un Prenait Fais un rêve Joseph a dit Voici l'explication Des rêves Que tu as rêvé Le mystère Et la profondeur De l'esprit Va continuer à opérer Ce que je sais Mais aujourd'hui Donc je sais Que ta vie Sera meilleure demain A cause de la puissance De la parole de Dieu Bien aimé N'aie pas honte De parler des choses Aujourd'hui Même des témoignages On ne peut pas parler Papa Maki Sera avec moi Pour comprendre Ce que je veux dire Il y a un enfant de Dieu Qui venait à l'église Lorsqu'il venait à l'église Je ne vais pas dire Il ou elle Je vais compliquer Pour que quelqu'un Personne le comprenne Parce que c'est ce que nous aimons Et chaque fois Quand il venait à l'église C'est dommage On a même peur De parler de certaines choses Or certaines choses On doit les parler Pour que ça aide Une autre personne Il y a des citations Que vous avez vécu Vous cacher Quand je parle de l'œuf Il y a des choses Que tu peux connaître Comme pour Pharaon C'était par révélation Mais il y a des choses Quand il y a un Ça ne va pas On va chez Médé C'est pour parler Alléluia Si tu vas chez Médé Tu restes assis Tu ne dis rien Médé Tu regardes Il ne te met pas La thermomètre Quelle ordonnance Il va te donner Tout médicament peut soigner Mais tout médicament Ne soigne pas Les mêmes problèmes Nous prions Un même Jésus Mais les citations Sont différentes Et je vais l'expliquer La bien-aimée Venait Le bien-aimée Venait ici en prière Et chaque fois Quand on priait Une fois on était en prière Ici je crois bien Une semaine je crois bien On a fini par un veiller Deux semaines je crois bien On a fini par un veiller J'étais épuisé J'ai remarqué quelque chose Qui n'était pas chardin Mais qui était spirituel en lui Je me suis dit Je me suis approché de lui Le dimanche Parce que le jour là J'étais fatigué Après qu'il Je l'ai appelé au bureau Je dis Qu'est-ce qui se passe J'ai remarqué quelque chose Qui n'est pas correct Pour un enfant de Dieu Voilà ce que j'ai remarqué Ça, 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 ça Et il me dit Quand j'étais petite Alléluia Quand j'étais petite J'étais petite Une fois Vous savez en Afrique A l'époque Il y a certaines sanitaires Il faut aller derrière la maison Je suis parti pour faire Mes petits besoins J'ai vu Un autre escalette Un escalette Est-ce que vous attendez C'est là ? Je le vis comme ça Elle a gardé Ses secrets Elle s'est promenée Dans plusieurs églises Ou il s'est promenée Dans plusieurs églises Il gardait toujours Ses secrets là Église de Dieu Dans les mystères Et la profondeur De l'esprit Qu'est-ce que tu gardes encore ? Il y a des choses Que tu as faites Ça peut t'attirer Des malédictions Des générations Tu as tenté De cacher le diable Je sais Eh bien Que les magistères Ne peuvent pas résoudre Ton problème Mais notre Dieu Peut résoudre ton problème Ne cachez pas Papa Maki comprend C'est que si Si je dis pas vrai Il comprend Ce que je dis J'ai dit à la sœur Je vais appeler Les hommes Les serviteurs de Dieu J'ai appelé Les serviteurs de Dieu Ils étaient avec moi Je lui ai posé d'abord La question Vait-il Qu'on parle Ce que je comprends A ces hommes de Dieu Dieu merci Il a dit oui Alléluia Alléluia Il y a des choses Louches Qui s'est passées Dans votre vie Mais tu les gardes Jusqu'aujourd'hui Mais comment Quand est-ce que Tu verras la puissance De Dieu Se manifester en vous Quand est-ce que Tu verras ça Parce qu'il y a Quelque chose Qui agit en vous Il y a des rêves Que tu as fait Jusqu'aujourd'hui Paron a dit son rêve Même aux magiciens De quoi rêves-tu Alléluia Est-ce que vous savez A travers des rêves On peut comprendre La vie d'un enfant de Dieu Est-ce que vous savez Même les dons Qu'on reçoit On les reçoit Par plus tôt Même s'ils les prennent De Dieu S'ils les prennent spirituel On ne les reçoit Par des rêves Joseph avait rêvé Dès le départ Quels sont les rêves Que vous faites Alléluia Bien aimé Il y a des choses On peut regarder C'est pas l'œuvre On connaît l'état Mais il y a des choses C'est toi Qui dois parler Quand tu t'esprit mal Devant les médecins Tu auras un mauvais traitement Cela veut dire Les médecins ne s'est pas traité Non Mais c'est à nous De dire des choses Clairement devant notre Dieu Église de Dieu Est-ce qu'on peut dire Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je sais Ce que tu parles là Ça peut t'exister Des combats Mais laisse-moi te dire À la fin Tu auras la victoire Car Dieu maîtrise mieux Comment t'amener Jusqu'à la fin Ce n'est pas un homme Qui le sait Mais c'est ton Dieu Qui connaît Dieu connaît Comment t'amener Jusqu'au bout Ce n'est pas un homme Et on a commencé A prier Ce n'était pas Un bon esprit Alléluia Bien aimé Il y a des choses Si on a ça On va même garder Pendant longtemps Des esprits épis Vous savez Il y a des enfants Des enfants de Dieu Qui rêvent Qu'ils soient ensemble Avec un homme ou une femme Pendant la nuit C'est un problème Spirituel sérieux On ne connaît Par l'intérêt de l'œuf Dieu ne peut Ou ne pas me révéler Alléluia Bien aimé C'est pour cela La Bible dit La mort et la vie Est au pouvoir de ta langue Qu'est-ce que tu gardes Dans ton cœur Qu'est-ce que tu as vécu Dans ton enfance Quelle cérémonie On a fait sur toi Comment on t'a lavé Quels sont les secrets Que tu gardes jusqu'aujourd'hui Si on est des enfants Des lumières On doit se séparer Réellement de ce qui est La ténèbre Si tu as vécu aussi Quelque chose De la part de Dieu Dieu sait lui-même Comment l'accomplissement Viendra Que le pharaon de ta vie Voit déjà un rêve Qui va t'amener A l'élévation Non je dis Que le pharaon de ta vie Voit déjà un rêve Dont il y a la solution C'est toi Qui va amener A l'élévation Et personne Il y a des fois On a peur Vous savez comment on a peur On va bloquer Ma bénédiction Qui t'a dit ça Vous mettez A l'égard Satan De mazissé De pharaon Ont échoué N'est-ce pas Ah il y a même Des passées Si je lui dis Il va voler Qui t'a dit ça La bénédiction De Dieu Si c'est volé Ce n'est pas à dire Dieu Celle de Dieu On ne peut pas voler C'est que Dieu A mis devant toi Ça va se faire Même si Satan Est descendant aujourd'hui Ça doit s'accomplir Et Jésus a dit même Que ce couple C'est loin de moi Il a fini par dire Que ta volonté soit faite Il nous a dit même Que vous allez prier Vous devez dire Notre Père Qui est au ciel Que ta volonté soit faite Si la terre Est comme au ciel Que seule la volonté De Dieu S'accomplisse dans ta vie Alléluia Seule la volonté De Dieu N'ait pas peur De parler Bien aimé Imaginez Je vais m'expliquer Imaginez que vous êtes marié Vous avez encore Une autre mariée Des enfants sont ici Mais je vais parler D'une manière un peu adulte Est-ce que vous pouvez Prospérer dans ton mariage Alléluia Il y a même des femmes Quand ils se marient C'est là où le combat commence Parce que l'esprit Va attaquer le point faible L'esprit le plus faible Ça peut être ton mari Qui est sous l'ar Qui ne prie pas Ça t'expose toi Alléluia Il y a même des hommes Qui ont divorcé Non pas à cause de Mais à cause de celui Qui est en face de lui Alléluia Alléluia Que Dieu touche ton coeur Que tu ne gardes plus rien Que tu déposes tout À la base de croix de Jésus Et tu auras du repos éternel Et tu verras la main de Dieu Soyez libre De déclarer ce que vous sentez Alléluia Alléluia Tu pars marier quelqu'un Qui est déjà marié Hein Tu vas faire comme ça Vous ne savez pas Spirituellement Une femme peut être aussi un homme Un homme Tu pars marier un homme Ça va être encore Comme ça encore Alléluia Bien aimé Si Dieu veut nous Que nous puissions comprendre Les mystères Et la profondeur Regarde Pour que Pierre Fasse un pêche miraculeux Il fallait aller à la profondeur Mais il avait déjà travaillé N'est-ce pas Ton échec Ne détermine pas Que ce que Dieu va accomplir Alléluia Alléluia On peut continuer Mais On a tellement de circonstances Aujourd'hui On pourra s'arrêter ici Est-ce que l'église Peut-il gloire à Dieu Est-ce qu'on peut dire Internet lecture dans Marc Marc chapitre 2 Verset 17 Marc chapitre 2 Verset 17 Marc chapitre 2 Verset 17 Je lis la parole Jésus qui avait Entendu leur dit Ce ne sont pas Les biens portants Qui ont besoin De médecins C'est la même lecture Est-ce qu'on peut lire Est-ce qu'à la place On peut lire À la place On peut clôturer Dans Coréthien Un Coréthien On peut lire à la maison Est-ce qu'on peut le faire À la maison Est-ce qu'on peut noter Est-ce qu'on peut noter Marc Parce que je dois arrêter Parce que Les autres doivent prendre Dans les bis Alléluia 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 Est-ce que l'Église Peut-il gloire à Dieu Est-ce qu'on peut noter Marc chapitre 2 Chapitre 2 verset 17 Ligue chapitre 32 Ligue chapitre 5 verset 32 Et Un Coréthien Chapitre 2 verset 10 à 12 Un Coréthien Chapitre 2 verset 12 10 à 12 Alléluia 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 Prenons cette bonne habitude D'aller lire la Bible Alléluia 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 Car la victoire de Dieu Est-ce qu'on peut acclamer Très fort pour la gloire de Dieu Est-ce que tu peux commencer A prier Dieu à Dieu À ce jour de Pentecôte Éternel mon Dieu J'ai besoin de toi Que le mystère de Dieu Que le mystère de Dieu m'accompagne Que la profondeur de l'Esprit de Dieu M'aide A dépasser mes limites Au nom du puissant de Jésus Nous prions au nom de Jésus Christ Prions 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 Alléluia Réluia Sous-titrage ST' 501